Tout le monde dit ceci à votre hôte avec moi, allez de l'avant. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Amen. Nous sommes ceux qui vont de l'avant. Alléluia. Dieu nous a appelés à courir. On n'est pas appelés à prendre les vacances. Mais tout le monde dit merci Seigneur pour le repos. La Bible nous dit qu'il est donné à l'homme de travailler six jours, pas 35 heures, mais six jours. Dieu n'est pas très français. Bon, en ce qui concerne le code de travail, on va dire. Il est donné à l'homme de travailler six jours, tout le monde dit six jours. Et se reposer, tout le monde dit se reposer, le septième. Donc, les vacances ne sont pas mauvaises. Alléluia, j'en ai pris une petite vacance cet été, entre 15h et 15h30. Mais on s'est reposé quand même, il fallait. Il arrive un moment là où on pique un peu sur le chambat du Seigneur. Et il faut, quand tu piques de Dieu, tu voles. Et tu ne fais mal qu'à toi-même. Donc, il est important de se reposer. Parce qu'en plus du septième jour de l'Éternel, il y avait les fêtes de Dieu. Et on avait pas mal de fêtes. Et en plus de toutes les fêtes, toutes les septièmes années, il fallait laisser la terre se reposer. Ça veut dire que, ce ne sont pas des vacances, c'était du repos toute une année. C'est pas mal. Et en plus, la cinquantième année, c'était l'année de Jubilé. Ça veut dire que l'année 49 était une année de pause. Et l'année 50, une année de pause, ça veut dire deux ans de pause. C'est pas mal quand même. Si quelqu'un devait vivre jusqu'à 60 ans, qui était quand même une personne très vieille à l'époque de l'Ancien Testament, Némois, s'il vivait jusqu'à 60 ans, il aurait vécu au moins une année de Jubilé. Si tu calcules toutes les années, tous les jours de repos, ça revient à l'équivalent à deux jours et demi par semaine. Et l'homme pense qu'il est tout à fait sage en donnant un week-end. Alléluia. Mais non, avec Dieu, il donnait à son peuple du repos deux jours et demi par semaine. C'est pas mal. Alléluia. Donc, tout le monde dit repos. Mais pas maintenant. Ok? Vous pouvez rentrer ce soir, vous reposer. 1 Pierre, chapitre 1 et le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et tout le monde dit Amen, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Verset 5. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Combien vous croyez que nous vivons dans les derniers temps ? Encore plus derniers qu'à l'époque de Pierre. C'est là, ce que fait votre joie. Votre joie, quoi qu'en que maintenant, puisqu'il faut, tout le monde dit il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Tout le monde dit un peu de temps ? Non, dites-le comme si vous le croyez. Un peu de temps. La promesse n'est pas beaucoup de temps. On passe parfois par des moments de tristesse pour un peu de temps, s'il le faut. Par diverses épreuves. Merci Seigneur pour les épreuves. Merci Seigneur pour les épreuves. J'ai presque peu de temps ce matin, alors il faut vraiment s'activer. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, ça c'est vraiment la clé, au que j'aimerais vraiment prêcher là-dessus, mais on n'a pas de temps ce matin. L'épreuve de votre foi, ce n'est pas l'épreuve de votre caractère. Ce n'est pas l'épreuve de votre vie. Ou l'épreuve de votre finance et l'épreuve de votre foi. En croix, vous avez confiance. En croix, vous avez confiance. Parce que votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ appètera. On passe par les épreuves. Pourquoi ? Pour que l'épreuve de ma foi ait comme résultat la louange de Jésus. Non. Oh Seigneur, mais comment cela peut m'arriver ? Non. Que l'épreuve de ma foi ait comme résultat la louange à Jésus. la gloire de mon Père qui m'a appelé. Verset 8. Lui qui vous aimait, que vous aimait sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans l'avoir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Chapitre 2, verset 9. Rapidement. Chapitre 2, verset 9. Désolé pour ceux qui arrivent. Je pars en peu de temps pour une église à Paris. Et je vais prêcher là-bas et je vais revenir pour le deuxième tuto aussi. Donc, merci de vous accrocher bien. Verset 9, chapitre 2. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Tout le monde dit « Je suis élu ». Alléluia. La population céleste qui compte a voté Dieu. C'est la seule vote au ciel qui compte. Les anges ne votent pas. Ce n'est pas une démocratie, c'est un royaume. Il n'y a que le roi des rois qui vote. Alléluia. Quand la Bible dit que tu es une race élue, ça veut dire que Dieu, il a voté pour toi. Ça, c'est pas mal. Quand la voix s'est résonée au ciel « Qui vote pour Robert Baxter ? » Dieu s'est lévé la main et dit « Moi, je vote pour lui ». Il y a-t-il de la voix contraire ? Il n'y avait que la voix du diable. Mais ça ne compte même pas. C'est même pas marqué « Non ». Parce que sa vote n'a vraiment aucune puissance ni aucune influence sociale. Nous sommes une race élue, un cerceur d'os royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Et Seigneur, nous prions que tu nous parles en ce moment, Seigneur, et que ta voix résonne puissamment dans nos cœurs à la gloire de Jésus. Tout le monde dit « Amen ». J'aimerais simplement vous annoncer ce matin que l'été s'est terminé. C'est la fin de l'été et déjà les gens commencent à pleurer. C'est le don prophétique dans la petite qui savait exactement ce que j'allais vous annoncer ce matin. Elle a anticipé cette déclaration bien triste l'été et terminé. Le temps de barbecue, de fête, de grasse matinée, de passer des heures au soleil pour se bronzer. À partir d'aujourd'hui, ce n'est qu'un lointain souvenir. Oui, je sais, ça va me faire pleurer aussi. Une nouvelle année s'annonce quand même. Une nouvelle année est à la porte. elle toque à la porte et elle ne va pas se tarder. Hallelujah. Dieu nous appelle ce matin à porter notre regard non vers les deux mois derniers que nous venons passer mais de porter maintenant le regard vers l'avenir et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as réservé pour nous? Qu'est-ce que tu as réservé pour moi? Et si vous croyez que Dieu veut simplement vous laisser stagner dans votre foi, vous vous trompez. Si vous pensez que ce serait juste un peu la même chose que l'année dernière, encore, vous vous trompez. l'appel de Dieu n'est jamais pour le sous-sol. Hello. L'appel de Dieu est toujours vers les hauteurs. en fait, en fait, si vous regardez bien les tactiques du diable, vous vous souvenez lorsque le diable a mis à l'épreuve Jésus pendant les 40 jours après son baptême, le diable l'a amené aux hauteurs pour le tenter. Dieu nous amène toujours à la vallée pour nous mettre à l'épreuve. Mais, si on suit la tentation du diable, on finit toujours dans la vallée de la mort. Mais on suit, si on persévère à travers les épreuves de l'éternel, on finit toujours aux hauteurs. Alléluia. Et peut-être Dieu va nous mettre à l'épreuve cette année. Moi, je dis gloire à Dieu. Si le résultat est la louange à mon Seigneur et mon Sauveur, que la gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que j'aime les épreuves ? Ah ben non. Qui aime les épreuves ? Il faut examiner si on aime les épreuves. Mais les épreuves, sont inévitables et si le résultat encore une fois, j'insiste, si le résultat est la louange de mon Seigneur Jésus, que les épreuves viennent. Pendant toute la matinée, je prie, Seigneur, que ta gloire descende, que le feu descende, que la gloire se lève et que le réveil nous saisisse. Car il est temps, frères et sœurs, qu'on entre chacun dans son destin. Tu as un destin. Il y a une raison pour laquelle vous êtes sur la terre. Et cette raison n'est pas pour juste venir à dimanche matin, chauffer une chaise, mettre une petite pièce dans la corbeille d'offrande pour adoucir sa conscience et puis rentrer à la maison espérant que la semaine ne sera pas trop mauvaise. c'est pas ça ton destin. J'ai un destin à Robert, à moi personnellement. Mes enfants ont chacun un destin, vous avez chacun un destin. Je ne peux pas entrer dans votre destin. Je ne peux faire que créer une atmosphère ici positive, une terre fertile dans laquelle votre destin puisse s'accomplir. Mais c'est à chacun de nous de décider, et on va le faire ce matin dans quelques minutes, que quoi qu'il arrive, j'entrerai cette année dans mon destin. Alléluia, la gloire de Dieu. Éphésiens 2, chapitre 10 nous dit qu'à nous s'entendre son œuvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées. Dieu a déjà préparé ses œuvres pour nous. C'est extraordinaire. Ce que Dieu veut que tu fasses cette semaine, c'est déjà préparé. Écoutez, ce n'est pas juste un projet dans le cœur du Père. Ce n'est pas juste un rêve dans le cœur de Dieu. Dieu a déjà préparé ces choses pour vous. Quand vous faites appel à un taxi et le taxi vient vous chercher, le chauffeur ne va pas vous demander de faire le plein ou d'acheter des pneus ou de faire le vidange. Non, quand tu fais appel au taxi, tu attends à ce que le taxi soit déjà préparé pour vous, pour vous transporter. Ainsi, le destin que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Ces œuvres sont déjà préparées, mes amis. Hallelujah. Mais un taxi sans passager ne sert à rien. Encore une fois, un taxi sans passager ne sert à rien. Ça ne fait que créer des bouchons. donc, il va falloir que chacun décide au fond de soi-même, je quitte le confort de ma chaise, je quitte le confort de ma vie actuelle et je vais rentrer dans le taxi que Dieu a désigné pour moi. Tu dis, oui, mais est-ce que j'ai le choix de la couleur du taxi? Parce que quand même, j'ai une préférence pour rouge. je n'aime pas les taxis blancs, je veux un taxi rouge. Malheureusement, c'est Dieu qui choisit la couleur. Est-ce que j'ai le choix du chauffeur? Non, quand tu fais ta peine à un taxi, le chauffeur est choisi pour vous. Vous n'avez pas le choix du chauffeur. Hello. Tu n'as qu'un seul choix, entrer dans un taxi ou marcher à pied. C'est le seul choix. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de chrétiens parce qu'en regardant le taxi, ils ont décidé que marche à pied vaut mieux que prendre le taxi, finalement. On a peur du taxi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est en contrôle et pas moi. Mais aujourd'hui, mes amis, c'est un jour il y a l'histoire d'Esther qui m'est revenue à l'esprit ce matin et combien j'aurais bien voulu prendre le temps de lire son histoire et vraiment faire un exégèse là-dessus mais on n'a pas le temps ce matin et j'aimerais vous encourager cette semaine de relire le livre d'Esther. Il y avait, elle était reine en Perse et une grande persécution s'est élevée contre le peuple juif et elle était juive elle-même et son oncle lui demande d'aller intercéder auprès du roi en faveur du peuple juif mais elle avait peur de le faire. Son taxi est arrivé et elle a regardé son taxi de destin et elle avait peur. Puis je vais vous dire c'est la réaction de tout le monde. Tout le monde. Quand c'est ton taxi qui est arrivé à la porte il dit « Ouh, je ne m'y attendais pas à ça. Si j'ai vraiment capable puis j'ai vraiment allé jusqu'au bout. Seigneur, mais tu es vraiment dans ce taxi-là ? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? » Honnêtement, quand ton destin se révèle un jour et tu n'as pas peur je me demande si c'est vraiment le destin qui vient de Dieu. Si tu vois les palmiers, les cocotiers bord de mer avec un margarita dans la main je me demande vraiment si c'est tout ce que tu vois. Maintenant s'il y a je ne sais pas quelque part perdu dans la jungle des cannibales là peut-être ce destin peut venir du Seigneur. Ok mais si tu ne vois que les cocotiers je me demande est-ce que ce destin vraiment est-ce que cette image vient de Dieu ? Ça doit faire quelque chose au fond de soi-même. Alors si ça ne crée pas une sorte de «Voudrais-je vraiment y aller ? » Vous vous souvenez lorsque Jésus a pris sa résurrection il a dit à l'apôtre Pierre «Les mains vont te saisir un jour pour t'amener là où tu ne veux pas aller. » C'est l'éternel combat entre nous et Dieu. Dieu nous dit «Va là-bas » on dit non je préfère partir dans l'autre sens. Mais l'oncle d'Esther lui dit «Et qui sait s'il n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Peut-être c'est un temps comme celui-ci qui fait pour toi ton destin. Et quand je parle du destin mes amis quand je parle de la destinée que Dieu a choisi il faut comprendre que l'ennemi notre plus grand ennemi c'est la médiocrité. C'est d'aller à moitié pas à moitié cœur au lieu de jeter vraiment tout son cœur dedans et aller jusqu'au fond et jusqu'au bout quel que soit le prix on veut toujours négocier. Hello Y a-t-il des négociateurs dans la salle ? Je crois que le plus grand dans l'église est celui qui prêche. Et ce que j'entends pour cette année de la peur du Seigneur c'est un appel vers l'excellence. Tout le monde dit excellence. Il y a une différence entre l'extravagance et l'excellence. C'est pas la même chose. Je crois que l'institution qu'on appelle l'église avec un E majuscule pendant des siècles et des siècles était coupable de l'extravagance à plier les paroissiens afin de remplir les coffres de l'église l'institution de l'église. Et je crois que c'est une grande erreur et peut-être en quelque sorte le mouvement protestant et encore plus évangélique souffre terriblement d'une sorte de réaction contre l'extravagance et on se contente avec un niveau de médiocrité dans nos vies chrétiennes. Il faut que ça s'arrête. La médiocrité dans nos études la médiocrité dans nos habitations dans nos demeures la médiocrité dans la manière dont on se comporte la médiocrité au niveau de notre propre santé physique on cherche la suffisance au lieu de chercher l'excellence on se contente avec juste assez au lieu de chercher l'abondance pour être une bénédiction aux autres Hello ! Vous dites oui mais il y a beaucoup de tentations dans la richesse je suis tout à fait d'accord la Bible nous avertit mais je ne parle pas de la richesse je parle de l'abondance parce que mes amis quelqu'un qui n'a pas d'argent ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas d'argent quelqu'un qui a de l'argent il peut aider il peut bénir quelqu'un qui ne l'a pas encore une fois ce n'est pas un message sur l'argent c'est un message contre la médiocrité mes amis on est environné de la médiocrité et parfois quand on voit l'extravagance de l'état et le gaspillage ça ne nous motive pas du tout à chercher chez nous l'excellence et ça c'est vraiment un piège du diable car nous ne pouvons jamais donner place à la médiocrité dans notre obéissance ni dans notre foi regarde le ciel regarde chaque image biblique du ciel la demeure de Dieu est-ce que Dieu se revête en en habit un peu troué un peu taché un peu ridé est-ce que les rues du ciel sont pavées de goudron la couronne de Dieu est peint de la peinture d'or ah ben non tout ce qu'il y a au ciel est fait avec excellence Dieu prend le meilleur de sa création pour son vironné de l'excellence pas l'opulence ni l'extravagance mais l'excellence est-ce que vous voyez la différence et j'entends de la part du Seigneur un appel vers l'excellence cette année pour chacun de nous chacun de nous Jean quand il était dans l'esprit dans le livre d'Apocalypse chapitre 4 et le verset 1 il dit ceci je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me paraît dit monte ici monte ici Dieu n'appelle jamais ses serviteurs de descendre il ne dit jamais à quelqu'un tu as trop de froid baisse-toi un peu ta température vous avez jamais remarqué que souvent même Jésus regardez l'histoire de l'apôtre Pierre quand les douze sont dans la barque Jésus dit je vais aller prier vous allez traverser la mer le lac de Galilée et dans la nuit il y avait une grande tempête donc Jésus vient marchant sur l'eau il y avait juste un seul garde dans la barque qui dit Seigneur si c'est toi appelle-moi il y a un seul qui a quitté la barque malgré les tempêtes malgré le vent et les vagues un seul qui a marché sur l'eau un seul mais un seul qui a reçu un reproche du Seigneur et vous remarquez quand Jésus il prend Pierre il le saisit parce qu'à un moment donné il a douté et puis Jésus devait le saisir de peur qu'il se noie et lorsqu'ils sont entrés dans la barque Jésus n'était pas là avec son bras autour de Pierre ouais ben regardez vous bande lâche alors au moins il y avait un avec un peu de courage et vous les peureux ah ben non du tout Pierre pourquoi tu as douté tu faisais si bien tu as commencé si bien pourquoi tu as douté tu étais bien focalisé Pierre mais à un moment donné tu regardais les vagues tu regardais le vent et tout d'un coup tu avais plus de confiance dans les vagues et le vent qu'en moi pourquoi tu as douté aucune raison de t'avoir douté Jésus ne dit rien aux onze qui ont resté dans la barque vous savez une reproche de Jésus vaut mieux que son silence la reproche de Jésus vaut mieux que le silence donc frères et sœurs on va commencer un jean de Daniel dans une semaine je ne pourrai pas être avec vous dimanche prochain car c'est le mariage au Canada de Laura Wilson plusieurs vous vous souvenez d'elle qui a vécu avec nous pendant trois ans elle est comme une fille pour nous c'est son mariage samedi prochain donc impossible d'avoir un vol pour que je sois avec vous dimanche prochain mais c'est le jean de Daniel c'est le début du jean gloire à Dieu 21 jours pour chercher la face de Dieu d'une manière intensive intentionnelle pendant ces trois semaines de jeûne on va faire une réunion de prière tous les mardis soir ici à 20h vous êtes attendus au rendez-vous je sais c'est pas facile il y a plusieurs vous habitez à l'autre bout de la région parisienne venir ici c'est vraiment un sacrifice mais je vous demande exceptionnellement pendant ces trois semaines de faire un sacrifice de faire vraiment tout votre mieux pour être ici et chercher la face de Dieu ensemble il est important Dieu va confirmer beaucoup de projets pour cette année et je vous dis qu'il y en a un paquet de projets il est temps mes amis il est temps de se lever il est temps de te jeter derrière et de refuser tout esprit de médiocrité de se satisfaire pour juste assez et de se dire Seigneur cette année je vais de l'avant cette année je ne laisserai personne ni rien aucun obstacle me détourner du plan de Dieu levez-vous s'il vous plaît et on va finir ce temps avec une une confession une bonne confession de foi Alléluia je ne vous force pas de le dire à voix haute après moi mais je vous encourage quand même je crois que vous pouvez me faire confiance que c'est une bonne confession Alléluia dites après moi mon père non avec conviction s'il vous plaît mon père tu es un dieu d'excellence et je crois que tout ce que tu as fait est bon et quand tu m'as créé tu as dit que c'était très bon tu as fait de moi ton enfant tu m'as transféré dans ton royaume céleste tu as mis en moi ton esprit saint et tu m'as couronné de ta gloire Seigneur je ne veux plus vivre dans la médiocrité je ne veux plus vivre dans la compromise et je ne veux plus vivre en dessous du potentiel que tu as mis en moi je parle à mon âme aujourd'hui et je te dis réveille-toi je parle à ce destin qui est en moi et je te dis réveille-toi je parle à ma passion pour la présence de Dieu et je te dis réveille-toi je parle à ma persévérance dans la volonté de Dieu et je te dis réveille-toi et je déclare aujourd'hui que je ne serai pas détourné de mon destin je ne baisserai pas les bras à cause de la fatigue je n'abandonnerai pas la route à cause des offenses je n'arrêterai pas ma poursuite de Dieu à cause des déceptions car je sais et je suis convaincu que je suis né pour un temps tel que celui-ci Père je m'engage à faire ce jeûne avec un cœur entier je tendrai mon oreille vers le ciel j'entendrai ta voix et je changerai mon cœur par la puissance de ta grâce et pour la gloire de mon sauveur Jésus Christ Amen et Amen Oh, levons les mains devant le Seigneur Adorons-le Adorons-le Je donne un soir à l'heure